Vous étiez des centaines le jeudi matin pour empêcher l'ignominie de la préfète de s'exercer sur ces populations qui étaient réfugiées à ce nom dans la zone libre. Vous êtes aujourd'hui trois fois plus nombreux, ce qui montre bien que nous ne les lâcherons pas. Aujourd'hui, 240 personnes de la zone se retrouvent sans solution de logements pérennes et dignes. Nous sommes venus là, aujourd'hui nous vous avons appelé à venir afin de montrer que chaque personne de ces 240 ont derrière elles 10, 20, 30 personnes qui jusqu'au bout se battront pour que leur droit soit respecté et qu'ils aient un logement. De fait, avec la réussite du soutien solidaire que nous avons développé autour de la zone, nous sommes en train d'élargir cette bataille au combat de tous les sans-abris. Pour une vie digne, il est ignoble que dans un pays riche comme le nôtre, il y ait encore des gens qui dorment dehors, des femmes, des enfants. Il est ignoble qu'une préfète puisse, au matin à 6 heures, mobiliser deux escadrons de gendarmes mobiles pour expulser des femmes, des enfants, des gens malades, des femmes enceintes. Mais vous êtes là, on compte sur vous. Nous allons réunir le comité de soutien dans la semaine, bien évidemment, pour continuer à nous organiser. Je tiens à vous dire que grâce à vous, grâce à la mairie de Bordeaux et grâce à Darwin, jusqu'à lundi matin, personne ne dort à la rue. Ça, c'est un véritable succès. Les familles sont venues aujourd'hui. Elles sont venues parmi vous. Elles sont parmi vous. Elles sont parmi nous parce qu'elles savent que nous les protégeons. Donc, ces familles-là, nous continuerons à les héberger, jusqu'à ce que l'État prenne ses responsabilités. Ça n'est pas la peine d'avoir la lame à l'œil, comme la préfète hier, devant la télévision. Ou alors, elle pleurait sur elle-même. Elle pleurait sur sa défaite. Elle pleurait sur la façon ignoble dont elle a exécuté cette expulsion. Elle pleure peut-être aussi, parce que les voix sont de plus en plus nombreuses pour dénoncer ce qui s'est passé. Jeudi matin, y compris au niveau national. Vous avez lu la presse, une expulsion contestée. C'est sur des voix unanimes qui disent ça aujourd'hui. On compte sur vous. Vous êtes sur des listes d'informations. Vous êtes sur des réseaux sociaux. Vous les rirez. Je sais bien que vous les regardez. Mais surtout, continuez à les regarder. Continuez à faire circuler l'information. Nous aurons encore... Les familles auront encore besoin de vous dans les jours à venir. Merci beaucoup. Et on continue. Applaudissements. 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 Et ça, mais il y a plus de filles qu'en manie. Vous avez pas écouté les autres ? Oh, doucement, doucement ! Mais pourquoi ils poussent ça ? On va pas aller plus loin. On va être comme ça en face, Tom ! Vous ne pouvez pas avancer nos rues ! Alors calmez-vous ! On va le reculer 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 ! Ils vont nous plaquer comme compagnols, ils s'en foutent un peu ! Allez, allez ! On va les reculer ! On va les reculer ! On va les reculer ! Non, ça va ! On va les reculer ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! On vous fait un bon métier ! On vous faille combien pour faire un bon métier ? Collez sur les gens, on s'est planifié ! On recule pas, on s'alut ! On recule pas ! On s'alut ! On s'alut ! Soyez sur les enfants ! On s'alut 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 ! Tu posais vos casques, merde ! Tu sais pas quoi ! Tu sais pas quoi ! Non, c'est mon rapport ! Non, qu'est-ce que vous voulez ? Hein ? Oui, oui, ça va ! Ils sont contents ! Ils connaissent ! C'est bon ! Oh, j'en ai pas de police ! Ça va que ça ! Ça va que ça ! Vous êtes là ! Ici, vous pouvez... Vous essayez de vivre... Vous essayez de... Il y a pas de police ! Et là, on va les mettre dans la... Et c'est ça, c'est vraiment... Les employeurs, ça va que tu peux... Les employeurs, ça va que tu peux... ... ... ... ... ...